Mes amis, que ce soit le premier rang, toujours symbolique, mais que ce soit aussi cette salle, ce que nous offrons aujourd'hui à l'ensemble de nos adhérents, ce que nous offrons aujourd'hui à l'ensemble de nos électeurs, c'est le visage d'une famille politique qui est rassemblée et qui croit à l'unité plus que tout, plaçant l'unité au-dessus de tout. Voilà ce que vous représentez aujourd'hui. Et je voudrais commencer mon propos par cette partie. J'ai été à la tête de notre famille politique, avant Jean-François, et je me suis toujours placé comme un militant. Je suis toujours ce militant, mais je suis avant tout, et je serai tout le temps, un militant de l'unité de notre famille politique. Sans unité, pour la droite et le centre, qui ont souvent cultivé les divisions personnelles fratricides qui nous ont conduits à la défaite, bien souvent, trop souvent, ce message-là, il est plus présent que dans les familles politiques de gauche. Jamais nous ne devons renouer avec le démon de la division. Et je le dis d'autant plus en voyant Jean-François et François côte à côte aujourd'hui. Nous avons le droit d'avoir des différences sur le fond. Nous avons le droit d'avoir un projet parfois différent. Mais nous n'avons plus jamais le droit de nous diviser au risque de disparaître, comme ça a été le cas. Je préfère vous voir face à face, jamais, côte à côte, toujours et pour demain. Voilà le message que nous attendons des uns et des autres. Et ce message, il vaut parce que, encore parfois, il y a la tentation de la petite phrase. Et pour celles et ceux qui ont le talent des petites phrases, je leur dis une chose. Les petites phrases, allez-y, ne vous gênez pas, libérez-vous. Mais les petites phrases comme les flèches, adressez-les à la gauche et à François Hollande, pas au sein de notre famille politique. Voilà ce que je vous demande. Parce que ce message, il est ravageur. Parce que ce message, il est celui de militants qui s'engagent, qui prennent leur adhésion, qui passent du temps dans des réunions, qui viennent soutenir les candidats, mais qui ne comprennent pas pourquoi, au détour d'une émission, on semble tout remettre à terre. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne s'entend pas alors que ce qui nous rassemble les uns et les autres est mille fois supérieur à ce qui peut nous diviser et nous opposer. Ils ne comprennent pas pourquoi, bien souvent, au-delà même des ambitions qui sont légitimes, on donne le sentiment que l'intérêt général est absent de nos réflexions. Voilà pourquoi il y a des différences dans une famille politique comme dans une famille, bien évidemment. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si on est capable, pour certains, de se forger, de s'imposer cette discipline qui fait qu'on met avant tout l'unité en avant. Voilà ce que je demande aux uns et aux autres et je ne dévierai jamais de cette ligne d'être un militant de l'unité de notre famille politique. Ce qui nous a conduits d'ailleurs à proposer, Jean-Pierre Raffarin a joué un rôle clé. J'ai voulu également que l'on propose aux militants, en juin dernier, de se prononcer à nouveau pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. Vous n'avez pas dit oui seulement à cette proposition, vous avez plébiscité cette proposition en approuvant à la fois les statuts et en indiquant notamment que Jean-François Copé serait notre président jusqu'à la prochaine échéance. Et aujourd'hui, l'obligation qui est la nôtre, c'est de tout mettre en œuvre à ses côtés pour que nous fassions réussir notre famille politique à commencer par les élections municipales. Et quand je dis cela, vous le savez, cela peut prendre un relief particulier. Vous voyez, avec Jean-François, nous n'avons pas toujours été sur la même ligne. Mais j'ai estimé, et lui aussi, qu'à partir du moment où nous étions dans l'opposition, que nous avions la mission de reconstruire et de l'emporter à nouveau, pour la victoire de nos idées, mais aussi pour la victoire de la France, il n'était plus pensable, il n'était plus possible de continuer à rester sur des logiques de guerre fratricide qui n'avaient plus lieu d'être. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, c'est ce que demandent nos électeurs, c'est ce que demande aussi l'intérêt national. Alors mes amis, l'unité est une condition essentielle, mais il y en a une deuxième sur laquelle je voudrais insister, c'est la combativité. Je l'avais dit, je ne serais pas un opposant bête et méchant qui refuserait tout par avance, mais encore faut-il, pour que l'on puisse approuver des mesures qui vont dans le bon sens, qu'il y ait de la part du président de la République des mesures qui aillent réellement dans le bon sens. Et force est de reconnaître qu'à part sur la question de l'intervention au Mali, que j'ai approuvée, je ne trouve rien dans l'action de François Hollande depuis maintenant 20 mois qui aille dans le bon sens. Notre pays, vous le savez bien, va beaucoup plus mal qu'il y a 20 mois, beaucoup plus mal. Et ça n'est pas le fait de la conjoncture, ça n'est pas le fait de la crise, c'est tout simplement dû à l'action, aux erreurs du président de la République, de son gouvernement et de sa majorité, le responsable de la situation aujourd'hui, c'est François Hollande et personne d'autre. Alors opposant, je le suis résolu et déterminé. Aussi, d'aventure, il arrivait qu'une mesure aille réellement, pleinement dans le bon sens. Je n'hésiterai pas à le reconnaître, mais ça n'est pas le cas et ça n'est toujours pas le cas. Et j'en appelle chacun à la combativité nécessaire pour dénoncer aujourd'hui encore la mystification à laquelle se livre le président de la République. Rien ne nous rapproche de ce président de la République complètement décrédibilisé. Rien aujourd'hui ne nous rapproche de quelqu'un qui nous fait semblant d'avoir compris, mais qui est incapable d'imposer à sa majorité, autrement que par un vote bloqué en demandant la confiance, le soutien à une politique qui ne va bien évidemment pas assez loin. Je voudrais parler du pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité de François Hollande, je le dis, n'aura certainement pas mon suffrage, n'aura certainement pas ma confiance. Je ne fais aucune confiance à François Hollande pour redresser notre pays, surtout pour celui qui a abaissé et affaibli notre pays. Le pacte de responsabilité, c'est d'une façon promettre sans dire exactement comment. C'est promettre qu'on rendra aux entreprises en trois ans moins que ce que François Hollande leur a pris en 20 mois, beaucoup moins. Et on voudrait que j'applaudisse, ça ne risque pas. De la même façon, si l'on veut véritablement redresser notre pays, si l'on veut que la France redevienne ce pays leader, qui renoue avec le plein emploi, qui donne confiance aux entrepreneurs, qui donne un avenir à nos jeunes. Alors pour cela, il faut la baisse des charges, c'est vrai. Mais la baisse des charges telle que nous l'avions prévue avec Nicolas Sarkozy et François Fillon, une baisse des charges qui repose sur une TVA sociale qui taxe aussi les importations, la baisse des charges, oui, mais aussi une réforme du code du travail courageuse et aussi une réforme du marché du travail qui fasse que les entrepreneurs puissent aussi trouver les salariés dont ils ont besoin. S'il n'y a pas ces trois points, aucune réforme ne pourra permettre à la France d'être un pays leader. Je dis non au pacte de responsabilité de François Hollande. Alors je le sais bien, je le sais bien, si je disais oui, j'aurais la faveur des commentateurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre ce que pense le peuple français. Et les Français aujourd'hui, vous le savez, ils sont exaspérés. Les Français sont en colère. Les Français ont aussi peur de l'avenir aujourd'hui. Et nous devons, nous, bien évidemment, critiquer ce qui doit l'être. Mais on doit aussi offrir une nouvelle voie, nous remettre en question, nous poser des questions, comprendre pourquoi nous avons perdu cette élection présidentielle et les élections législatives. Et il faut bien comprendre aussi que nous devons dénoncer en permanence le fait que le président de la République a été élu sur le mensonge. Rappelez-vous, la justice serait au rendez-vous. La justice serait au rendez-vous. Où est la justice quand les 9 millions de Français qui font des heures supplémentaires, qui travaillent toujours autant aujourd'hui, gagnent moins de la faute d'un président de la République qui est revenu sur la défiscalisation des heures supplémentaires qui symbolisaient la valeur travail ? Où est la justice quand seuls les riches devaient payer ? Alors même que les retraités, dès l'année qui a suivi son élection, se sont vus imposer une augmentation des cotisations de 0,3%, 0,6% cette année. Et qui plus est, pour les retraités du privé, les retraites complémentaires n'augmentent plus maintenant comme l'inflation. Où est la justice ? Bien évidemment, elle n'est pas au rendez-vous. Où est la justice quand il y a eu une augmentation des prélèvements des impôts de 35 milliards d'euros ? Et celui qui a imposé cette augmentation est le même qui a le toupet lors de ses voeux présidentiels le 31 décembre de dire « Mais pauvres Français et pauvres, vous payez beaucoup d'impôts, vous payez trop d'impôts. Où est la crédibilité de celui qui nous dit qu'il va inverser la courbe du chômage avec un ministre du Travail qui s'échine lors d'une conférence de presse pitoyable ? » A essayé de nous faire croire que le chômage baisse alors que tout le monde voit et entend ce jour même que le nombre de chômeurs augmente. Il n'a aujourd'hui aucune crédibilité, le président de la République n'a aucune crédibilité et il est hors de question que je fasse confiance à François Hollande pour incarner l'avenir de notre pays. Et je vais même plus loin pour ce président de la République qui nous a montré combien il était capable d'abaisser notre pays. Ce président de la République qui n'a toujours pas pris la mesure de sa fonction que ce soit sur sa sécurité, que ce soit sur sa capacité déplacée à faire des petites blagues un jour sur le pape, un jour sur l'Algérie. Un président de la République qui a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de parler mais de traduire les paroles en actes. Un président de la République qui n'a pas compris que ce qui s'impose à lui plus que tout c'est l'intérêt général et l'intérêt national. A ce président de la République je lui dis la chose suivante je suis d'autant plus opposé à sa vision, je suis d'autant plus opposé à sa politique que si d'aventure lui venait cette idée politicienne au possible politicienne comme seuls les esprits politiques de la 4ème République qui l'incarne à mon sens seraient capables de le faire si d'aventure François Hollande décidait de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale je vous le dis, je refuserai toute cohabitation avec quelqu'un comme François Hollande. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de rentrer dans ces jeux politiques ou ces jeux politiciens. Nous ne pouvons pas aujourd'hui donner le sentiment qu'il y a des ressemblances entre le parti socialiste et l'UMP. Il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Et sur tous ces sujets, l'incarnation va en être donnée aux élections municipales. Les élections municipales, c'est notre premier rendez-vous. On doit montrer partout. On doit montrer partout que la gestion par la gauche et la gestion par l'UMP et par nos alliés, ça n'a rien à voir. Prenez en matière de fiscalité, les socialistes aiment l'impôt. Ça se voit, ça se sait tous les jours. Au niveau national, dans toutes les collectivités qu'ils gèrent. Nous avons fait le choix dans les engagements pris devant vous et devant les Français que nous n'augmenterons pas la pression fiscale. Que cela veut dire gérer, que les politiques gèrent leur budget comme le chef d'entreprise gère son budget. De la même façon qu'un chef de famille ne gère pas plus que ce qu'il n'a, nous devons aujourd'hui faire le choix courageux, le choix douloureux de baisser les dépenses plutôt que d'augmenter les impôts. Cette différence-là montre bien que l'on peut faire confiance à notre famille politique pour gérer les villes dans lesquelles nous sommes candidats, mais qu'on ne peut en rien faire confiance aux partis socialistes pour diriger les villes. Et c'est aussi une façon de dire aux Français, vous avez dès maintenant la possibilité de vous protéger de la politique calamiteuse qui est mise en œuvre par François Hollande. Vous protéger, c'est notamment au niveau des élections municipales. Vous ne voulez pas rajouter une overdose fiscale locale à l'overdose fiscale nationale, votez pour l'UMP et pour ses alliés. Et c'est la même chose pour la deuxième priorité des Français en matière locale, la sécurité. La sécurité, pendant un court moment, on a essayé de nous faire croire que nous avions un bon ministre de l'Intérieur en la personne de Manuel Valls. Oh, en définitive, il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte que l'agitation médiatique et la réalité de ce que pensent les Français, ça n'avait rien à voir. M. Valls est un mauvais ministre de l'Intérieur. Je peux vous le dire en tant qu'ancien ministre, nous sommes toutes et tous jugés sur nos résultats. Mais s'il y a un ministre plus que d'autre qui est jugé sur les résultats, c'est le ministre de l'Intérieur. Et ce ministre-là, aujourd'hui, a essayé de nous faire croire dans sa conférence de presse que tout allait mieux alors qu'on le voit bien, il y a une explosion de la délinquance dans notre pays. Quelle différence avec le bilan de Nicolas Sarkozy et des ministres de Nicolas Sarkozy ? C'est ce pays, la France, aujourd'hui, avec Manuel Valls, qui connaît moins d'expulsions, plus de régularisations. C'est ce pays aussi où il y a Manuel Valls, où on voit la déferlante du cannabis, des drogues douces parmi nos jeunes. Je refuse cette déferlante et je demande un plan d'urgence, un plan d'action pour que nous puissions protéger notre jeunesse. C'est aussi la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Mais même s'il avait du talent, même s'il avait des moyens, même s'il avait une bonne politique, comment voulez-vous qu'un ministre de l'Intérieur puisse réussir ? Comment voulez-vous pouvoir réussir quand vous devez travailler avec une ministre de la Justice qui symbolise à ce point le laxisme, Mme Taubira ? Non, que ce soit Mme Taubira ou M. Valls, leur politique n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Alors dans les mairies, bien évidemment, la police municipale, la vidéosurveillance à laquelle je crois beaucoup pour rassurer et protéger, voilà des différences fondamentales entre l'UMP et le Parti Socialiste. Alors je sais bien que certains nous disent que les municipales, c'est un enjeu local, c'est vrai. Mais dans cet enjeu local, il y a aujourd'hui un sentiment qui grandit dans toute la France, et vous le voyez bien, de plus en plus de Français veulent sanctionner François Hollande. Certains nous disent même, exaspérés comme ils le sont, qu'il faudrait descendre dans la rue. Je leur dis d'accord, vous pouvez descendre dans la rue, vous avez le droit de descendre dans la rue. Les 23 et 30 mars prochains, descendez dans la rue, mais rentrez dans un gymnase, rentrez dans une école, rentrez dans une mairie, là où il y a une urne, pour que vous puissiez, parce qu'il n'y a rien de plus fort que cela, aller voter pour dire non également à François Hollande et à sa politique. Les élections municipales seront cette occasion. Et cela vous permettra aussi, mes amis, cela vous permettra aussi, par ce rejet massif de la politique de François Hollande, n'éviter d'éviter que sa politique ne s'aggrave. Parce qu'il y a des intentions cachées chez le président de la République. Si d'aventure, les élections municipales ne se passaient pas aussi mal que ça pour lui, aussitôt après, il y aurait un programme d'action politique dont je veux vous livrer la teneur. Cela a parfois été susurré, cela a parfois été suggéré, mais cela n'a jamais été clairement dit par ce président de la République qui entretient le flou matin, midi et soir. Si les municipales se passent correctement pour François Hollande, nous aurons aussitôt après les municipales un texte de loi pour développer et légaliser la GPA et la PMA pour les couples homosexuels. Je refuse une telle évolution qui mettrait à mal la famille et la société. Après les municipales, si elles ne se passent pas si mal, il y aura une loi Taubira dont on voit avec les premiers dessins aujourd'hui, les premiers contours. On voit bien qu'elle conduirait à un laxisme qui affaiblirait la sécurité dans notre pays et qui remettrait en cause, à mes yeux, le pacte social. De la même façon, il y aurait les décrets d'application de cette loi folle, la loi Allure de Mme Duflo, qui donne le sentiment qu'on n'est plus dans la lutte des classes mais qu'il y a forcément une lutte congénitale entre le propriétaire et le locataire. Cela va aboutir à fragiliser les rapports entre les uns et les autres et à renforcer les difficultés de logement pour les Français. Si on ne veut pas que cette loi soit appliquée, il faut envoyer ce message à François Hollande lors des élections municipales. De la même façon, si les élections municipales se passent correctement, les rythmes scolaires imposés verront le jour à marche forcée sans tenir compte de la vie des mères, sans tenir compte de la vie des parents d'élèves et sans vraiment tenir compte non plus de l'intérêt de l'enfant. Si les élections municipales ne se passaient pas si mal, vous auriez forcément au lendemain la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG qui est une folie et qui s'avérait être un massacre pour les classes moyennes dans notre pays. Je voudrais m'expliquer quelques instants. La fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu s'est présentée comme une mesure, comment disent-ils, de simplification. Ce n'est pas vrai. La CSG, c'est un taux. L'impôt sur le revenu, c'est six tranches et cinq taux. Si vous fusionnez les deux, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis ? Est-ce que l'impôt sur le revenu va passer à un seul taux ? Bien sûr que non. Ce qui va se passer si on fusionne les deux, c'est que la CSG qui est à un taux aujourd'hui va connaître plusieurs taux qu'elle va devenir progressive. Et dans le même temps, la CSG est payée par 100% des Français, l'impôt sur le revenu par 50% des Français. Est-ce que vous pensez que le gouvernement socialiste va rendre tout le monde imposable ? Je ne le crois pas. En revanche, la CSG sera payée, supportée, par davantage de Français qui payent l'impôt sur le revenu, au final, pour ces deux raisons. Je peux vous le dire, la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, ça serait forcément et nécessairement l'augmentation des impôts massifs pour tous les Français à partir des classes moyennes. Si vous refusez cette fusion, il faut voter non à François Hollande lors des élections municipales. Et enfin, il est évident, parce que l'on voit bien aujourd'hui un Front national, non pas qui est plafonné, mais qui a commencé à reculer dans l'esprit des Français, qu'il y aura forcément, de la part du Président, ce Président Roublard, ce Président Politicard, il y aura forcément l'idée de renouer avec cette idée du droit de vote pour les étrangers aux élections locales. Il était trop tard pour eux pour le mettre en place pour les municipales, mais ils y reviendront. Si vous refusez le droit de vote pour les étrangers aux élections locales comme c'est le cas en ce qui me concerne, il faut dire non à François Hollande lors des élections municipales. Alors bien évidemment, et mon ami Bruno Le Maire l'a dit tout à l'heure, tous nos candidats, doivent être soutenus. Mais j'ai bien évidemment une mention particulière pour deux candidats, deux candidats qui sont sous le feu des projecteurs dans cette broyeuse médiatique qui pensent avoir voté avant les Français. Et je veux vous dire mon total soutien et ma totale confiance à ceux qui portent de vos couleurs dans deux villes emblématiques et je souhaite et je crois foncièrement à la victoire de Nathalie Cochusco-Morizet à Paris et de Jean-Claude Godin à Marseille. Et enfin, 2014 sera l'occasion des élections européennes. Comme en 1992 quand j'étais aux côtés de Philippe Séguin, je ne supporte pas que mes positions soient caricaturées et qu'on dise que je ne suis pas européen. Je suis profondément européen. Parce que je crois qu'un pays aussi grand que la France, aussi fort que la France, qui rayonne autant que la France, ne peut pas se passer l'idée européenne. L'Europe, c'est une grande idée à laquelle nous n'avons pas le droit de tourner le dos. Mais force est de reconnaître que nous devons remettre d'une certaine façon l'Europe sur pied et que nous devons remettre aussi la technocratie à sa place. Et la place de la technostructure en Europe, c'est derrière le politique qui a la légitimité populaire. Ce que je souhaite, et nous avons eu l'occasion d'en parler, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse établir des priorités pour l'Europe, qu'il y ait une convergence fiscale, qu'il y ait une convergence sociale pour éviter tout dumping en la matière, quand il y a des délocalisations en Asie, elles sont insupportables. Mais quand il y a des délocalisations du fait des différences de statut, des différences de fiscalité, des différences de politique sociale au sein de l'Union européenne, aller faire adhérer les Français à cette idée européenne, ça n'est pas pensable, ça n'est pas possible. Le troisième point sur lequel je souhaite qu'il y ait une priorité d'action, c'est la question de Schengen, de la lutte contre l'immigration illégale et aussi de la question de nos frontières. L'Europe, d'une certaine façon, s'est diluée au travers de ses compétences et d'élargissement de ses frontières. Et je veux vous dire solennellement, mes amis, comme je veux dire solennellement au président de la République, à quelques jours de son voyage en Turquie à Ankara, je veux que le président de la République clarifie une fois pour toutes la position qui est la sienne vis-à-vis de l'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne. Parce qu'une chose est certaine, le 22 octobre dernier, l'Union européenne a ouvert un nouveau chapitre, le chapitre 22, en vue de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. La France a joué un rôle moteur pour cela. Une telle attitude est particulièrement dangereuse. Autant on peut dire que la Turquie est un grand pays avec lequel nous devons avoir une collaboration précise, je le veux bien. Mais je le dis, comme je l'ai toujours indiqué, qu'il n'est pas question à mes yeux, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, que la Turquie rejoigne l'Union européenne et la position que j'ai sur la Turquie vaut pour l'Ukraine comme pour la Russie. Que François Hollande soit clair une fois pour toutes et qu'il dise également que sa position est celle-là parce que la position des Français, j'en suis certain, est la même. Alors si nous avons une ligne claire et une position claire, je suis certain que nous saurons porter l'UMP en tête. Nous avons fait le choix de candidats auxquels j'apporte tout mon soutien. Mais maintenant, c'est la question de la ligne politique qui doit nous rassembler, une ligne politique exigeante mais une ligne politique qui nous permettra aussi de montrer qu'on doit avoir une France forte, une France qui mène elle-même les réformes mais une France qui soit au sein d'une Europe, d'une Europe politique et d'une Europe qui n'oublie pas la légitimité populaire. La France que nous devons préparer doit bien évidemment faire l'objet d'un projet fort de notre part, un projet inventif. Il faut que nous soyons une droite qui écoute, qui sait se mettre à la place des Français, qui leur donne la parole, une droite qui a du courage, qui dira tout avant parce qu'elle saura tout faire après, une droite qui n'hésite pas à dire que par rapport aux Français, il doit y avoir une justice totale et qu'on ne peut plus avoir les différences que l'on connaît entre le public et le privé. Cela veut dire aussi clairement qu'en matière de retraite, il ne pourra plus y avoir comme c'est le cas aujourd'hui, les six derniers mois pour la prise en compte de la retraite dans le public et les 25 meilleures années dans le privé, que c'est une folie qui oppose les Français les uns aux autres que d'avoir remis de la part de François Hollande en cause le jour de carence dans la fonction publique alors que s'il y a trois jours de carence dans le privé, il doit y avoir trois jours de carence dans le public. Je sais que ça ne fera pas que des heureux mais si nous ne le disons pas avant, comment pourra-t-on nous faire confiance ensuite ? Et il faut aussi avoir une droite ferme et une droite qui soit juste, une droite qui a du cœur aussi. Vous le voyez, nous avons un énorme travail de reconstruction devant nous. Nous avons un énorme travail mais les Français nous attendent. Ils savent bien qu'il n'y a que de nous que pourra venir un projet d'alternance. Cela commencera par les élections municipales bien évidemment et nous devons jeter toutes nos forces dans cette bataille formidable. Mes amis, nous sommes à deux mois de l'entre-deux-tours des municipales. Le moment est venu de nous rassembler au nom de l'unité. Le moment est venu de nous mobiliser au nom de cette combativité. Le moment est venu de faire part de notre opposition totale au président de la République. Nous devons le faire au nom de notre famille politique mais nous devons le faire aussi au nom de notre attachement à notre pays, la France. Applaudissements Merci.